et salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comme je vous l'ai dit hier on va parler aujourd'hui de pokémon unit l'avait déjà fait des quelques vidéos au mois de mars lors de la bête à fermer et là on a eu le trailer un thriller enfin on va le visionner ensemble et après on va étiquer on va voir ce qui se passe quand vous l'avez vu il est prévu pour une idée d'autres switch en juillet et pour mobile il est prévu en septembre ils ont fait un site pour le moment il n'est pas encore dispo mais bon voilà là on va voir le petit trailer et je vais vous montrer également gameplay plus propre parce que là c'est juste un petit un trailer rapidement et après je vais vous je vais vous dire quelques trucs à la fin de la vidéo allez go la vidéo est réduite parce que c'est pas sur youtube c'est sur twitter du coup la qualité bien bien réduite seulement la qualité elle est pas trop folle mais bon ne vous inquiétez pas je vais vous montrer un gameplay largement plus beau et donc on 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On a eu la version bêta qui était disponible sur Android au mois de mars et là, il nous présente le jeu pour septembre, enfin après la sortie de Switch, bon après c'est pas grave pour un petit mois, c'est pas grave. C'est parti ! Maintenant je vais vous montrer un gameplay, un gameplay, vous allez bien kiffer les gars ! Et du coup voilà un Pishing gameplay, j'avais joué à cette version là, là c'est une ancienne de mes vidéos, du coup on y va... C'est parti ! Du coup en fait le principe c'est comme ça y est c'est un jeu, c'est un MOBA, du coup un jeu d'arène composé de cinq joueurs où il y a deux lignes. Du coup les deux lignes, c'est le top et le bot avec la ligne du milieu qui est représenté comme celle de la jungle. En fait, ce que vous faites c'est que pour récupérer des points, des pokéballs, pour capturer les monstres qui constituent chacun d'entre eux un nombre de points, mais vous allez tout simplement les tuer et les récupérer pour pouvoir marquer sur les différents paniers. Chaque panier a de plus en plus de vues, le premier c'est 80 puis après 100 et après vous avez la base. A partir d'un certain délai, vous avez un gros boss qui apparaît en plein milieu et deux mini boss sur chacune des extrémités de la map. Celui du milieu en fait, il va vous conférer pendant une minute le fait de ne pas passer par le cooldown de marquage dans le sens où vous allez faire ça en fait. Vous voyez ce petit temps là que vous voyez la barre verte. Une fois que vous allez avoir le boss qui va apparaître ici, le fait d'avoir le boss, vous allez directement marquer sans forcément attendre le marquage de tous les ponts. Ça va faire un point direct et les points sont doublés du coup au lieu. Par exemple, si vous avez 20 points ici, en haut là, en haut de la barre de vie, vous avez 20 points. Si vous voulez marquer, ça sera doublé du coup 40 ainsi de suite. A priori, le mieux, c'est de, au début, je vous donne quelques astuces. C'est vraiment de commencer par la jungle parce que ça va vous conférer des bœufs supplémentaires. Le bleu, le rouge, par exemple, le rouge va provoquer de la brûlure et l'eau va vous donner un petit peu plus de cooldown et de refresh pour vos compétences. Après, par la suite, vous allez, vous allez, à partir d'un certain temps, vous allez avoir des monstres qui apparaissent sur les côtés entre le premier et le deuxième point. Du coup, ici, là, et ça va vous permettre de gagner vraiment beaucoup, beaucoup plus de points. Le maximum de points qu'une personne, enfin qu'un joueur peut avoir, c'est 50. Non, c'est exclément, c'est 100. Une partie, si je ne dis pas de bêtises, ça peut aller jusqu'à, je vais complètement oublier. Mais si je ne dis pas de bêtises, ça va, on fait une partie dure 10 minutes. Ouais, je crois bien, 9 ou 10 minutes. À partir de ce délai qui est terminé, ce qui va se passer, en fait, c'est que la partie, la team qui a le plus de points ou qui a marqué le plus de points avec le plus de destruction, de panier, de tour, si vous préférez, va vous permettre de gagner le combat. Même si vous avez le même nombre, c'est vraiment, ça dépend du nombre de, ça dépend du nombre de points que votre équipe et vous-même, vous allez accumuler à la fin de la partie. Après, je crois que je me suis trompé, le max qu'on peut avoir, c'est 50. C'est bien 50. C'est pas, c'est pas 100. Du coup, un personnage peut avoir jusqu'à 50 pokéballs, 50 monstres, 50 points pour pouvoir marquer. Comme je vous l'ai dit, vous avez un boss à la fin qui apparaît ici. Et il va vous conférer des bonus, par exemple, marquer directement sans forcément attendre. Après, vous avez certains des boss sur les côtés qui vont donner plus de pokéballs. Je crois que lui, j'ai pas de bêtises, il s'en donne 50. Et c'est pas comme si vous allez tuer les monstres ici. Les pokéballs seront plus petites que les pokéballs que quand vous allez tuer les grosses, ils seront plus grosses. Ce qui veut dire qu'ils vont compter entre 5 à 10 points par grosse pokéball. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Lâchez le petit pouce bleu et à bon niveau la chaîne. Ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, ciao et à la prochaine.